Bonjour, alors aujourd'hui présentation je l'espère un peu rapide et un peu spéciale d'un Destroïd Spartan au 1 centième de Macross les Destroïds ce sont ces robots plus ou moins humanoïdes qui ne sont pas transformables contrairement aux Valkyries et que l'on voit donc dans Macross il se trouve que le Destroïd Spartan en France au 1 centième on le trouvait facilement mais étrangement dans une version qui était donc soi-disant limitée mais on en trouvait partout et limité pourquoi ? parce que ce modèle, je ne sais plus si c'est du Harry ou du Imai je crois que c'est du Harry et comme vous le voyez, chromé et chromé de manière un peu particulière puisque c'est un chrome qui n'est pas super brillant c'est un chrome un petit peu fumé mais que je trouvais du plus bel effet et je l'avais monté tel quel alors comme souvent avec les pièces de maquettes chromées comme ça le plastique est un peu différent peut-être pour supporter le processus qui vise à chromer les pièces alors est-ce que c'est aussi un peu délicat à monter parce qu'il faut gratter toutes les surfaces qui seront collées parce que sinon le chrome empêchera la colle d'agir correctement sur le plastique et on le devine aussi, on ne peut pas poncer les pièces pour avoir des surfaces nickel et avec des kits des années 80, là c'est 82 là on voit bien sur le bras, vous allez le voir tout à l'heure sur on va le voir maintenant, tac sur les jambes ici que ça, même les pieds le problème c'est qu'on ne peut pas poncer on ne peut pas égaliser les surfaces et bon, je n'ai pas de secret non plus ici j'ai cassé le lien entre le torse et le bassin mais voilà, c'est quand même assez rigolo cette histoire parce que, encore une fois, je le répète cette maquette, on la trouvait très facilement en France à des tarifs vraiment ridicules de mémoire, je pense qu'on le trouvait assez facilement dans pas mal de solderies, en tout cas parisiennes à 10 francs, voilà c'est maquette qui était importée en France par Sautelaine j'ai trouvé, j'ai fini par trouver une version non chromée qu'il était possible de peindre et ça, je crois que je vous l'ai présenté et si je ne me trompe pas j'ai peur de dire des bêtises mais si je ne me trompe pas j'ai plusieurs Destroïdes sur le feu et que ce soit le Spartan, le Defender ou le Phalanx je pense que je suis en train de vous préparer ça j'ai commencé à tourner des séquences où je montre comment préparer les pièces justement pour égaliser les surfaces ici les poncer et mettre de la Tamiaputi et compagnie donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps c'est des vieilles maquettes et si je ne me trompe pas ça fait quand même bien un an que je suis dessus je reprends ça de temps en temps parce que le processus d'utilisation des pièces et de ponçage non seulement est fastidieux mais en plus il faut monter, poncer préparer les pièces avant de pouvoir monter et poncer à nouveau les pièces ici par exemple pour les pieds il faut les poncer avant ensuite monter les pièces ici avec les jambes ensuite mettre les pièces pour les genoux par exemple etc etc donc voilà c'est un peu compliqué d'ailleurs je pense que j'ai mis ça de côté parce que je voulais aussi essayer une méthode que j'avais tenté d'employer sur des Valkyrie et de mettre des cartes plastiques sur les pièces larges comme ça et du coup peut-être même d'ajouter des détails qu'il n'y avait pas sur le kit original et donc voilà on verra ça de toute façon un moment ou un autre c'était l'occasion aussi de faire une vidéo pour présenter ce kit notamment à l'ami Gélios coucou Gélios qui l'a aperçu sur Vinted et qui se demandait si ça valait le coup ou non ben voilà Jérôme tu sais à quoi ça ressemble donc à toi de voir voilà et ben écoutez j'espère en tout cas que la présentation de ce kit chromé qui vient d'un lointain passé du milieu des années 80 pour moi vous a intéressé n'hésitez pas à me dire dans la section commentaire ce qu'il en est n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres kits Macros Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501